I'm gonna take my hose to the old town road I'm gonna ride till I kill my mind Salut tout le monde, c'est Alexis. Aujourd'hui, on va apprendre à jouer All Town Road de Lil Nas X, une chanson très facile à jouer, avec quatre accords, et on va mettre notre capot en quatrième case. On va jouer le riff présent presque tout le morceau, voir en détail les accords et la rythmique. Pour bien suivre les différentes parties de cette chanson, je vous invite à télécharger la tablature et la partition, tous les liens sont en description, et sinon, je vous laisse avec la structure de la chanson à la fin de cette vidéo. Sur cette chaîne, on fait des tutos guitare toutes les semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner, il y a ou il y aura sûrement des choses qui vous plairont. Allez, on prend notre chapeau de cow-boy, et on est parti ! La chanson débute donc avec ce petit riff. Pour la main droite, on peut le jouer avec les doigts, avec son pouce et soit son index, soit son majeur. Moi, je le fais avec mon index. L'index va rester sur la corde de G, et le pouce va voyager entre les cordes de Mi, de La et de Ré. On continue avec les accords qui sont tous majeurs. on va avoir le Mi, le Sol, le Ré, et le Do. On les joue dans cet ordre-là, en suivant ce qu'on appelle la grille d'accords. C'est très simple à comprendre, une case vaut une mesure, donc ici, on a bien deux accords par mesure. Si vous voulez comprendre un petit peu plus les tablatures, les grilles d'accords, la notation rythmique, ou tout simplement pour revoir des bases essentielles pour bien progresser, j'ai écrit un guide sous forme d'e-book que vous pouvez télécharger gratuitement sur mon site. Vous y retrouverez beaucoup de conseils pour jouer et enchaîner les accords proprement, pour bien reprendre des chansons sur internet, comprendre le rythme, les accords, les gammes, et j'en passe. N'hésitez pas à y jeter un oeil. Pour la rythmique, on va partir de quelque chose de très simple, et on va au fur et à mesure, essayer de rendre la chanson un peu plus dynamique. Pour l'intro et les passages calmes, on va juste plaquer nos accords deux fois chacun. Ensuite, on rajoute une vraie rythmique pour les refrains et les parties qui envoient un peu plus. Vous pouvez déjà diviser la rythmique en deux parce qu'on va faire deux fois la même chose. On fait donc un coup vers le haut, simplement quand on change d'accord. Et pour finir, pour les parties râpées, on garde la même rythmique et on va utiliser la technique du palm mute. Cette façon de jouer en étouffant un peu nos cordes avec la tranche de notre main rajoute un côté plus dynamique. Pour arriver à avoir ce son facilement, posez votre main sur les cordes près de la rosace, jouez un accord et reculez votre main jusqu'à avoir le rendu que vous voulez. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la fin de ce tuto. Retrouvez encore une fois la partition et la tablature en lien dans la description. Ça vous permettra de bien suivre la chanson et de coller les paroles aux accords. N'hésitez pas à poser vos questions ou suggestions de chansons en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Aimez, partagez et abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Dansez bien la country avec cette chanson. A très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada